Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui on se retrouve juste après la mage 1.0.25. Cette mage devait durer 3 heures, elle a finalement duré 4 heures. Super sympa, merci de la bonne surprise. On a une compensation qui est comme d'habitude 100 gemmes par heure. Donc on se retrouve avec une petite compensation de 400 gemmes. Bon, ça c'est le côté positif des mages. Au-delà du contenu qui est apporté, on a des gemmes, 400 gemmes, c'est toujours ça de prix, on ne va pas cracher dessus. Alors immédiatement quand on se connecte en jeu, on remarque que déjà il y a un petit changement au niveau des bruitages quand on ramasse des items principalement. Personnellement je n'apprécie pas du tout ce changement. Je trouve que le bruit qu'ils viennent de rajouter ou de modifier, je ne le trouve pas très agréable à l'oreille. J'espère qu'ils vont vite le modifier. Après ce n'est pas pénalisant puisque la plupart du temps je joue sans son. Mais en tout cas le son qu'ils viennent de modifier là, je ne le trouve pas agréable. Je vois aussi qu'ils ont optimisé le moteur car je vois qu'il y a une fluidité différente au niveau du moteur du jeu. Il y a une différence très minime. On le voit aussi quand on switch de compte. Si vous switchez de compte, vous voyez que les transitions sont quand même légèrement différentes. Donc c'est une petite optimisation graphique qui n'avait pas été dite dans le patch log. Mais ça reste du travail de développeur lorsqu'il continue de développer le moteur du jeu. C'est plutôt agréable de voir qu'il continue de bosser dessus. Alors dans les choses qu'on peut voir, on se précipite comme d'habitude après une mage sur, pas le calendrier des events, mais sur ce qui se passe dans les events justement. Et on voit qu'il n'y a rien de rajouté. On n'a pas le parchemin. On l'aura peut-être demain. On n'a pas les nouvelles quêtes annoncées au niveau des nouveaux events. Donc pour le moment, il n'y a rien. Donc on pourra voir ça par la suite. La seule chose qu'on peut voir, c'est les changements qu'ils ont dû apporter au niveau de la forge. Alors déjà on voit un changement des icônes de la forge. L'icône de forge n'est plus une enclume toute simple. Et l'icône des items n'est plus une icône toute simple. Ils ont tâché de faire quelque chose d'évolué. Et donc on va pouvoir voir si on peut donc à présent désassembler les items, les matériaux. Donc normalement ils l'ont ajouté avec le changement des icônes. Ça devrait être logique puisque là ce n'est pas lié au déclenchement d'un event. Et si on va dans les quêtes, on voit qu'il y a des nouvelles quêtes d'apprenti forgeron. Produisez un total de 10 matériaux d'équipement de qualité. Combinez un plan d'équipement normal. Ces quêtes là n'étaient pas là avant. Donc ils viennent de les rajouter. C'est un peu dommage de les rajouter maintenant sans prendre en compte qu'on a déjà assemblé des plans. Parce que des plans j'en ai déjà combiné pas mal. Donc c'est un petit peu dommage. Et on voit que j'ai déjà produit des matériaux de qualité. On va revenir sur les quêtes par la suite. Alors la suite elle est assez simple. On va aller voir ce qui se passe du côté de la forge à présent. Donc déjà lorsqu'on va dans la forge, on le voit tout de suite. On a une icône qui nous sort, ce qui peut être forgé immédiatement. Donc on n'a plus besoin d'aller le chercher avant on devait aller là. Maintenant on n'a plus besoin. Et l'icône qui peut être forgé est tout de suite mis en priorité. L'itel qui peut être forgé, il est mis forge first. Donc on peut changer le classement bien évidemment. Plan d'abord. Non mais en revanche il ne vous l'enlève pas. Voilà il y a plusieurs baisses de qualité, hautes qualités. Avant le classement était comme celui-là. Voilà donc on a maintenant ce système de forge. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été rajoutées sans qu'ils le disent ? A part ça. Non de ce côté-là on ne voit aucun nouvel item. Donc on a juste ce système-là. Ensuite nous avons un autre système. Qui va être celui de désassembler les minerais. Donc on voit les icônes ont tous les trois changé. On se retrouve donc ces deux-là. Il n'y a aucune modification. Hop j'en profite pour rajouter un petit stack d'ébène. On va voir ici. Est-ce qu'il y a une modification si je veux en stacker plusieurs ? Non on est toujours en standard. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà le nouvel icône qui est le démontage de matériaux comme annoncé. Démontage bien entendu. En revanche ce qu'il s'était bien gardé de dire c'est que démonter coûte de l'or. Et plus on veut démonter des minerais au level plus ça coûte d'or. Alors là c'est un petit peu embêtant. Ils auraient pu l'annoncer dans le patch log parce que si on va dans les items. Si on souhaite les démonter. Ouais c'est super. Si on souhaite les démonter ça ne coûte rien. Donc je trouve ça un petit peu embêtant que démonter un item ça coûte rien. Démonter des matériaux, désassembler des matériaux ça coûte quelque chose. Et c'est cher. C'est cher. Donc est-ce que le coût est par unité ou est-ce qu'il est pour tout le stack que j'ai ? J'ai tendance à croire forcément par unité. Donc si je démonte 4 plumes c'est 20 000 d'or. Vous voyez c'est hors de prix. 20 000 d'or pour 4 plumes. Alors imagine les 24 que je vais démonter là. Ça me coûtera 2 400 000 de démonter tout ce cuir. C'est clairement là le tarif il est clairement abusé. Donc moi qui me faisais une joie de pouvoir démonter lorsqu'on faisait une erreur. Franchement tout de suite là ça perd vraiment très grandement son intérêt. Enfin qui va le faire par masse. Donc il faut vraiment encore une fois il ne faut pas monter ces matériaux. Il faut les garder dans le niveau le plus brut et les monter que quand on va crafter. Donc en fait ça pénalise vraiment cette option de mettre un coup en or pour les démonter. Bon ça évite les joueurs qu'ils le fassent en masse. Mais là pour le coup ça ne leur coûte rien de le laisser. C'est vraiment dommage de le laisser sans coup. Ça ne leur coûte rien. Ça ne nuit pas à l'économie du jeu. Ça ne nuit pas au système du jeu. Ça ne nuit pas à leur économie à eux pour faire du chiffre d'affaires avec les achats in game. Donc franchement je pense que là c'est un mauvais choix d'avoir rendu ça payant avec des coups en gold. Encore une fois sauf si je l'ai raté mais je ne l'avais pas vu. Ce n'était pas annoncé que ça allait avoir un coup en gold. Tout le monde à mon avis pensait comme moi et que ça allait être gratuit sans coup de démonter comme les matériaux. Ce n'est vraiment pas top. Là c'est vraiment une grosse mauvaise surprise. Alors on a vu qu'on a des quêtes. Démonter un matériau. Ok démonter un matériau. Ça valide une quête et ça me donne les bottes robustes. Ok. Donc qu'est-ce que ça m'a ? Combiner un matériau je l'ai fait. Ça valide une quête. Donc on a les nouvelles quêtes qui consistent à combiner les matériaux, démonter les matériaux et produire des matériaux. Donc autant pour combiner les plans il ne me les a pas conservés. Ou peut-être que je n'en ai jamais combiné en normal mais il me semble que j'en ai combiné. Il ne m'a pas conservé la suite de quêtes. En revanche pour la production heureusement il les a conservés. Donc hop je peux les réclamer. Sauf si j'en ai un qui a été fini entre la fin de la mise à jour. Ou est-ce qu'il est possible ça a duré 3 jours. Donc 3 heures pardon même 4. Donc non c'est sûr il y en a un qui s'est fini donc il ne les a pas conservés non plus. C'est sûr. Donc c'est dommage qu'il ne conserve pas comme d'habitude ce qu'on a déjà fait pour nous valider les quêtes. Ce qui nous permettrait de gagner du temps. Donc on combine ça va forcément me valider la quête. J'en ai plusieurs à combiner. Ouais j'en ai deux. J'ai eu hop là. C'est bien ça permet de... Moi qui avais rusher les quêtes jusqu'au level 50 et qui avais été déçu par le fait qu'elles soient limitées au level 50. Ça me permet de récupérer de niveau ses items. C'est pas mal du tout. Démonter une partie d'équipement de qualité normale. Démonter des équipements aussi maintenant. Ça valide les quêtes. Ok. Donc j'ai un nouveau plan que je peux construire aussi. Hop ça me valide quelque chose là. Non ça me validera. Est-ce que si je désassemble de nouveau ou est-ce que si j'assemble de nouveau, il va me revalider une quête. On combine. On combine. Ouais ça va. Combiner 5 matins. Ça doit aller comme d'habitude jusqu'au... Enfin comme l'autre. Ça doit aller jusqu'au 50 à mon avis. On va bien le voir. Qu'est-ce que j'ai d'auto-hole prom ? C'est que tout ce que je combine là, je vais devoir le démonter. Ça va bien me coûter en or. Bon assez simplement, je vais combiner des cristaux. On va faire ça avec ça. C'est comme ça. Hop. On va voir. Est-ce que ça me déclenche une quête ? Non toujours pas. Non c'est pas là. C'est là. Hop là. On y retourne. Allez on va combiner. Tac tac tac. Je sais que je peux combiner. J'en ai vraiment... Ah non ça c'est démonté. Je me disais au sujet. Hop. Si je combine un max. Mais je vais en avoir besoin après. Donc je vais devoir... Ça me coûte combien de démonter. De démonter ces 20 000. 20 000. De toute façon ça pourra le faire. C'est pas grave. Allez on va combiner un max. De toute façon. On passe à combien ? On est à 10. On doit aller jusqu'à 50. C'est sûr et certain. C'est jusqu'à 50. Je vois pas... Je vois pas pourquoi il n'en serait pas... Il n'en serait pas ainsi. Donc 50. Ça me paraît correct. Ça me paraît cohérent. Démonter. Ça doit être pareil. Ça me paraît cohérent parce que c'est ce qui avait été fait pour l'autre. Donc en fait. Ça faudrait que je démonte, que je remonte, que je démonte, que je remonte. Et je pourrais aller voir la limite supérieure. On va monter ça aussi. Et c'est toujours combiner 20 matériaux d'équipement de qualité avancée. C'est bon. Jusqu'au 20, on est toujours sur 15 avancée. 20 avancée. Démonter une partie d'équipement de qualité normal. Après ça va être démonté une partie d'équipement. Je n'ai pas envie de gâcher les plans que je viendrai acquérir. Donc on va voir pour le faire après. Donc est-ce que je suis toujours... Est-ce que j'ai la même quête pour monter d'un cran ? Je vais en combiner un. Apprenti forgeron. Donc combiner un matériau d'équipement élite, on doit l'avoir pour tous en fait. Forcément on l'a pour tous. Ouais, 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 ouais. Donc je vais aller ouvrir les coffres qu'il m'a donné quand même. Hop là. Non, ce n'est pas ici. Je vais aller ouvrir les coffres qu'il m'a donné. 49 quand même. C'est pas mal. Là avec ces petites quêtes. Caisse de matériaux, 49. Bon, on ne récupère pas énormément de matériaux avec 49. Mais c'est toujours ça de pris. Donc on y retourne. On regarde au niveau des quêtes. Donc j'ai quoi encore ? Démonter une partie d'équipement de qualité normale. C'est dommage parce qu'il est vraiment bien. Et je crois que je n'ai eu qu'un plan. Je vais aller vérifier ce que j'ai. Non, les bottes. Je ne peux rien crafter. Donc il ne m'affiche rien. Je ne veux pas par qualité. Je veux forger. C'est pour ça. Forger. Et les bottes. Qu'est-ce que j'ai ? Les bottes. Je n'ai qu'un plan de bottes. Je n'ai qu'un plan comme ça. Je ne vais pas les démonter tout de suite. Ça serait vraiment gâché de le faire. En revanche, je pourrais les crafter. Il faudrait que je désassemble le déso. Et que je désassemble 60 pierres. Ça fait beaucoup à désassembler quand même. Ça fait beaucoup à désassembler pour avoir autant de pierres. Si je désassemble ça, je veux en avoir combien de la pierre ? Vas-y. Désassemble. Je vais désassembler. Là, ça commence à piquer de démonter. 100 000. J'en récupère 16. 16. 16. Ok. Et là ? 79. Je devrais être bon pour crafter. Est-ce que... Non, je peux... Tac, tac, tac. Il me faudrait de l'ébène, du bois. Je le ferai au fil de l'eau. Parce que là, on va vraiment devoir désassembler. Ça va me coûter cher en or. Donc, je vais attendre de les acquérir avant de le refaire. Sachant que si je le fais, je vais devoir démonter. Ah ! D'avoir démonter, ça a déclenché des quêtes. Regardez. Avoir démonter les équipements avancés. Ben oui, forcément. Démonter 5 équipements avancés. Vu que je l'ai fait, cette fois-là, ça nous permet de voir. D'accord. Donc, plus on va démonter des équipements de haut niveau, plus on va avoir des parchemins. Ça aura l'avantage d'avoir montré ça. Démonter l'élite, comme l'avancé, nous donne des matériaux, puis des parchemins. Donc, je pense que la limite pour les deux doit être à 50. On le verra avec le temps. Voyez. Ça nous donne là juste des minerais. Mais ça va nous donner aussi des parchemins. Et c'est intéressant. Ça nous redonne, en fait. Donc, pour ceux qui ont été, comme moi, dans le rush de crafter pour voir jusqu'où on pouvait monter, monter jusqu'au 50, ça nous redonne des parchemins. C'est quand même pas mal. Bon, ça explique peut-être pourquoi ils ont mis un coup pour démonter. Mais c'est quand même dommage parce que ce coup-là, pour moi, vous voyez, je n'ai pas envie de gâcher mon or là pour démonter des items, en fait, pour démonter des matériaux que je pourrais avoir au fil du temps. Je vais juste être patient et attendre de les récupérer. Bon, OK. Donc, le nouveau système, il apporte juste d'intéressant vraiment le fait de pouvoir démonter les matériaux et le fait qu'ils aient rajouté des quêtes sans que ça soit dingue. Je pense que qu'est-ce qu'il va me donner si je démonte ça ? Là, j'ai un coup à 500 000 en or. Allez, on va le démonter pour voir ce qu'il me donne. C'est le seul que j'ai. Allez, on va le démonter. Voilà, apprenti forgeron, qu'est-ce que tu me donnes pour avoir démonté ça ? Tu me donnes rien du tout. Tu me donnes juste... Ouais, bon, c'est un petit peu... Un petit peu nard. Il m'a juste donné pour ce niveau. Combien de fois il doit falloir démonter des items de ce niveau pour avoir quelque chose d'intéressant ? Là, en revanche, ils ont été rats parce que démonter, ça m'a coûté 500 000 en or. Et je n'ai même pas de parchemin. J'ai juste validé la quête de niveau 1. Franchement, pour le coup, ça va coûter max or de valider ces quêtes-là. Donc, pour les joueurs qui n'ont pas de T5 et qui ont peu d'utilité de l'or et qui en ont plein, ok, ça va être viable. Mais pour les autres, ça ne va pas être super. Et puis, qui plus est, même si vous n'avez pas les T5, l'or, vous le gardez pour le KVK afin de pouvoir, justement, lors de la prise de la forteresse croisée, claquer cet or comme item pour obtenir des coffres, ce qui est beaucoup plus performant que claquer les autres ressources puisque l'or, vous en avez besoin réellement qu'à partir des T5. Donc là, ce n'est quand même pas bien optimisé pour les joueurs qui voudraient aller vite. Ils vont devoir être patients, sauf à claquer un maximum d'or. Bon, écoutez, pour cette petite match, pour le moment, c'est la seule chose de visible, cette mise à jour de la forge. Si vous avez quelques petits soucis pour utiliser la forge, je vous invite à aller voir en vidéo le guide que j'ai fait lors de la sortie de la forge suite au patch. Je vous mets en lien en haut de cette vidéo, en suggestion, le lien pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Vous savez maintenant que ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. On se rapproche doucement des 1000 abonnés et je vous en remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Roch.